Mes chers compatriotes, 31 mars 1991, le général Mathieu Kérékou s'adresse pour la dernière fois au peuple béninois. Les élections démocratiques l'ont chassé du pouvoir après 17 ans de dictature militaire marxiste. C'est donc sans regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. Huit mois plus tard, la dictature est déjà loin, la liberté de parole totale. Incroyable pour un pays qui a vécu 17 ans de terreur, les béninois critiquent sans ménagement le pouvoir et pour la première fois, un journal indépendant organise un sondage sur la popularité du président. Selon vous, est-ce que vous pensez que le président s'habille avec élégance ? Non. Non. Ok. Est-il sympathique ? Non. Non. Est-il un vrai démocrate ? Non. Aime-t-il son pays ? Il n'aime pas son pays. Il s'aime lui-même. Peut-il sortir le Bénin de la crise sociale, politique et économique ? Ah oui, il peut. Il peut, si les gens le laissent le temps de travailler. Donne-t-il une bonne image de son pays à l'étranger ? Serez-vous prêt à consentir des sacrifices pour le redressement économique du Bénin ? Tout le monde le consente. Pourquoi moi je consente que les autres soient en train de bouver ? Là, on ne va pas s'attendre. Ismaël Soumanou est un pionnier de la liberté de la presse au Bénin. Directeur d'un hebdomadaire, la Gazette du Golfe, il a connu les arrestations et les saisies sous Kérekou. Aujourd'hui, il s'accroche à son indépendance et reste sans complaisance vis-à-vis du pouvoir. Il ne faut plus donner en Afrique un chèque en blanc à qui que ce soit, d'où qu'il vienne. Il faut les suivre tous les jours. Parce qu'on croyait en Afrique que dès qu'un président vient au pouvoir, il faut laisser deux, trois ans parce qu'il vient de s'installer. Ah non ! Plus on les laisse, plus le pouvoir, le Coran, et plus il devient un dictateur. Le Parlement béninois a vite appris les règles du jeu démocratique. Les députés yufent pleinement leur pouvoir, notamment pour critiquer la politique gouvernementale qui est trop laxiste face aux désastres économiques. La démocratie, on la connaît souvent pour le développement, pour libérer un certain nombre d'énergie. Il faut absolument maintenant approfondir la démocratie parce que c'est un apprentissage. On a quitté impunément 17 années de dictature militaro-marxiste et d'économie centralisée pour aller vers une économie, un marché, une démocratie, une démocratie. Au Bénin comme ailleurs, la démocratie n'a pas résolu d'un coup de baguette magique la crise économique. Mais désormais, les béninois peuvent exprimer librement leur mécontentement. Et le pays commence à gagner la confiance des bailleurs de fonds de la communauté internationale, de plus en plus exigeante sur le respect des droits de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !